14 nouvelles réformes réalisées en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces réformes portent les indicateurs tels que la création d'entreprises, le transfert de propriétés, l'octroi du permis de construire et le raccordement à l'électricité. Le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire à Esmel Emmanuel Essis a présenté ces nouvelles réformes du doing business aux acteurs du secteur privé. Des échanges leur ont ensuite permis de cerner les conditions qui régissent les activités des entreprises. Toutes ces dispositions visent à réduire les procédures, délais et coûts des actes économiques ainsi qu'à faciliter et sécuriser les formalités relatives aux investissements privés. J'avoue que le travail qui a été abattu par le CPC est un travail exemplaire. Ce serait de quoi pouvoir attirer beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'attendent toutes les entreprises, sinon les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. C'est une innovation, c'est une première en Côte d'Ivoire de permettre à ce que les jeunes Ivoiriens puissent aujourd'hui venir créer des entreprises à moins de coût. Grâce aux efforts accomplis, la Côte d'Ivoire figure dans le top 10 des pays réformateurs. L'État a fait sa part en prenant des textes, des ordonnances, des décrets, des arrêtés interministériels qui ont fait l'objet de travail acharné, présidé par le Premier ministre, qui lui nous a instruit maintenant d'aller au devant des opérateurs pour leur donner l'information. Nous leur demandons aussi des relais. Le programme de réforme structurelle et sectorielle de l'environnement des affaires est entrepris depuis 2013 par le gouvernement ivoirien dans le cadre du programme Doing Business de la Banque mondiale.